Je vous propose de commencer cette formation par quelques informations importantes relatives à l'installation de Premiere Elements 9 et au fait que le logiciel soit maintenant disponible aussi bien sur Windows que sur Mac OS X. Autrement dit, on peut donc installer le logiciel aussi bien sur des ordinateurs de type PC, donc avec le système d'exploitation Windows, ici moi je suis sous Windows 7, que sur le système d'exploitation Mac OS X des ordinateurs Apple que l'on appelle plus communément les Mac. Alors j'insiste sur cela parce qu'en fait Photoshop Elements existait lui depuis de nombreuses années aussi bien sur Windows que sur Mac OS X, donc sur les ordinateurs PC ou les Mac, par contre Premiere Elements lui ne fonctionnait que sous Windows. On ne pouvait donc utiliser le logiciel de montage grand public d'Adobe que sur un PC. Or avec cette version 9, on retrouve le même principe que dans les logiciels professionnels Adobe, c'est-à-dire la disponibilité du logiciel aussi bien sur Mac que sur PC, comme c'est le cas par exemple pour Premiere Pro et puis toute la suite CS5 au sein de laquelle tous les logiciels professionnels composant la suite sont disponibles aussi bien sur Mac OS X que sur Windows. Par contre, il y a une petite particularité ici pour Photoshop Elements 9 et Premiere Elements 9, c'est que tous deux, qu'on les achète séparément ou qu'on les achète sous forme d'un pack qui réunit les deux logiciels, vont nous être proposés avec les deux CD d'installation à chaque fois au sein du même coffret. C'est-à-dire que si vous achetez une boîte d'installation soit de Premiere Elements 9 tout seul, soit de Photoshop Elements 9 tout seul ou encore cette boîte ici qui réunit les deux logiciels, et bien vous aurez à l'intérieur le CD d'installation pour Windows, mais également le CD d'installation pour Mac. Et donc cela vous est indiqué ici sur cette page du logiciel Adobe, qui vous indique bien que maintenant vous avez la solution complète et avec la même approche sur les deux systèmes d'exploitation, donc aussi bien sous Windows que sur Mac OS. Cela veut donc dire que lorsque vous achetez le logiciel, votre licence vous autorise à faire l'installation et sur Windows et sur Mac OS, c'est-à-dire une installation par type de système d'exploitation, et vous pouvez donc échanger vos projets entre deux ordinateurs. Vous pouvez très bien avoir une personne de votre famille qui commence le projet sous Windows parce que la personne est plus à l'aise sous ce système d'exploitation, puis reprendre l'ensemble des fichiers projets et tous les médias qui composent votre projet de montage, et récupérer cela sur Mac OS pour poursuivre donc votre montage Premier Elements 9 sur Mac, si vous êtes plus à l'aise sur Mac. C'est ce que l'on nomme parfois l'interopérabilité entre les différents systèmes d'exploitation pour un même logiciel. Bien, vous aurez noté que pour toutes ces explications relatives aux systèmes d'exploitation, je suis beaucoup rentré dans le détail et sur des exemples concrets. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous connaissez la suite professionnelle Adobe, qui est actuellement en version CS5, ce qui veut dire Creative Suite 5, eh bien le contexte n'est pas le même si vous achetez dans des magasins les DVD d'installation. En effet, au moment de l'achat du DVD d'installation, vous devez choisir si vous voulez les logiciels en version Windows ou en version Mac OS. Vous n'avez pas la possibilité de faire cette double installation avec les DVD, que ce soit soit pour Windows, soit pour Mac OS, au moment de votre choix. Donc ici, on voit que la version grand public nous offre donc plus de flexibilité à ce niveau-là, et même un plus grand large panel d'utilisation, puisque je vous l'ai dit, l'autorisation d'installer aussi bien sur la version Windows que sur la version Mac nous est proposée avec une même licence. Pour la suite professionnelle, sans rentrer dans le détail, il faut savoir par contre que si vous utilisez non pas des licences d'installation standard, avec un DVD que vous achetez en magasin, mais que vous utilisez des licences de type entreprise, dans ce cas-là, votre numéro de série vous autorise aussi bien des installations de Premiere Pro, par exemple, ou de Photoshop, soit sur Mac, soit sur PC, avec votre numéro de série, en fonction du nombre de licences dont vous disposez, ce qui permet en fait de déployer l'installation des logiciels sur son parc d'ordinateur, qu'il soit Mac ou qu'il soit PC, ou les deux à la fois. Je voudrais maintenant partager avec vous d'autres informations concernant l'installation, et qui sont très importantes, particulièrement ici sous Windows 7. Il faut savoir que pour gérer un certain nombre de fichiers vidéo, Premiere Elements 9 ne va pas simplement s'appuyer sur le cœur du système d'exploitation Windows pour gérer les vidéos, mais il va avoir besoin d'éléments complémentaires, et pour cela, il fera donc appel à QuickTime. Il suffit donc d'installer le logiciel gratuit QuickTime Player au sein de Windows 7, pour que Premiere Elements 9 puisse gérer certains types de fichiers vidéo, alors ce sont des fichiers par exemple qui portent l'extension .move, il s'agit par exemple des vidéos que vous pouvez tourner avec un téléphone comme l'iPhone 4, ou encore avec l'équivalent en baladeur, l'iPod Touch quatrième génération. C'est justement ce type de fichiers qui constitueront une partie de nos sources au sein de cette formation, donc bien entendu, il vous faut installer QuickTime Player pour que tout fonctionne bien si vous êtes sur la version Windows 7 de Premiere Elements 9, parce que sinon, le logiciel ne sera pas à même d'importer ces fichiers, de les gérer, d'en lancer la lecture, etc. Si vous êtes sur la version Mac de Premiere Elements 9, cet aspect-là ne se pose pas, plus que QuickTime est le cœur même de votre système d'exploitation Mac OS X pour gérer toute la partie vidéo, il suffit juste d'avoir un QuickTime à jour sur votre système d'exploitation, et tout se passera bien. Pour conclure, on peut donc dire que le contexte est beaucoup plus favorable avec cette version 9 de la suite Elements, qui réunit donc Premiere Elements 9 d'un côté et Photoshop Elements 9 de l'autre. Bien entendu, si vous n'avez pas pris la suite qui contient Photoshop Elements 9, ce que je dis est valable si vous avez Premiere Elements 9 tout seul. Mais donc, pourquoi ce contexte est plus favorable ? Eh bien, parce qu'on va pouvoir comme cela échanger ces projets, que l'on soit sur une version Mac ou une version Windows, et là, c'est pareil entre amis ou entre membres de la famille, si l'on utilise ce même logiciel, nous n'aurons plus de difficulté à travailler sur un système d'exploitation ou sur un autre. Par contre, comme je vous le disais, la seule précaution à prendre, mais ça, c'est valable pour les versions précédentes de Premiere Elements 9 également, c'est de bien installer QuickTime Player en plus de son logiciel de montage. C'est d'ailleurs valable également pour la suite professionnelle de montage vidéo Adobe, par exemple avec Premiere Pro CS5, mais également toutes les autres versions qui ont existé de Premiere Pro. Il a toujours fallu installer QuickTime Player pour pouvoir gérer comme cela plus de formats vidéo au sein de son logiciel de montage, comme je vous le disais, par exemple, les petites vidéos tournées avec un iPhone 4 ou un iPod Touch 4ème génération. Bien, nous sommes donc maintenant parés à rentrer dans le logiciel, à le lancer en fait, puisque maintenant, nous connaissons tout le contexte lié à son installation sur les différents systèmes d'exploitation Windows et macOS. Par contre, bien entendu, il n'y a pas de version Linux. Sous-titrage Société Radio-Canada